Chez Visual Ride, vous connaissez tous notre passion pour les Nissan Skyline et les très belles japonaises. Nous avons ici un superbe exemplaire d'une Nissan Skyline R34. Alors elle est un peu spéciale, elle nous a attiré l'oeil parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Pour aller à la pêche aux infos, la meilleure façon c'est de s'adresser au propriétaire du véhicule. Surtout que ça c'est une voiture qui a été achetée directement sur place et pas construite par des personnes ou des relations à droite à gauche. Le propriétaire aime sa voiture et la connait très bien. Voici donc Alain, le propriétaire de cette superbe voiture. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors tu possèdes une R34, elle est juste magnifique. Mais elle est spéciale, c'est pas une GTR. C'est une GTT kit GTR et la spécificité c'est une LSD donc conduite à gauche. Alors effectivement pour ceux qui ne savent pas, les Skyline n'ont été produites qu'au Japon, à la base dans le marché japonais. Elle n'existe qu'en conduite à droite, celle-ci elle est en conduite à gauche. C'est vraiment exceptionnel très très rare. Alors voilà c'est très très rare. Skyline avec une conduite à gauche. A la base elles sont réputées pour être impossible avec ce volant de ce côté. Pour la simple et bonne raison qu'il y a que l'implantation des turbos, c'est très compliqué de faire passer la colonne de direction de ce côté du moteur. Celle-ci, elle a été modifiée dans les règles et elle est effectivement avec un volant à gauche. Comme on le voit, donc la voiture LHD, puisque moi j'étais, je suis un fan des voitures japonaises, mais je dirais que je pense qu'en France, même si on conduit très bien, on conduit à droite, je reste fièrement, on voyait ça... Défenseur ou adepte... Adepte du volant à gauche. Donc au départ j'ai cherché une Supra, puisque j'aimais très bien les Supra. J'en ai trouvé une et quand on m'a dit qu'il y avait une R34 au Japon, dans mille mille heures, j'y suis allé et j'ai ramené cette voiture en France. Donc cette transformation, il y a eu un énorme travail de transformation déjà à l'intérieur, de la droite à la gauche, au niveau de tout ce qui est géré chez l'arrivée, au niveau faisceau et l'église. Ça a été fait dans les règles de l'air jusqu'au moindre détail, puisqu'on voit que les trappes essence et trappes off ont été aussi déportées à gauche, alors qu'elles auraient pu rester à droite. Et je crois que de mémoire, il n'y a que le frein à main qui est resté dans sa position initiale. Cerise sur le gâteau, ton tableau de bord, il n'est pas en fibre ou en plastique, il est en carbone. Alors effectivement, il est en carbone. Le fait d'avoir fait cette modification de la droite vers la gauche, je dirais que l'importateur de ce véhicule a profité pour rouler justement un tableau de bord en carbone pour justement la conversion à gauche. Alors autant, au niveau esthétique, on se rend compte que la voiture est préparée et quand on est à l'intérieur, il y a des petits détails qui attirent notre attention et elle n'est probablement pas d'origine au niveau moteur en fait. Alors moi, j'ai eu stock au niveau du moteur, donc avec une puissance d'environ 280 chevaux. Connaissant une personne qui travaillait à W Autosport, cette personne étant Nicolas Servant, je lui ai confié mon véhicule pour une préparation au moteur. Donc, dans l'incommettant, un changement d'épendement, 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 un changement de turbo, et une carte eau qui amène ce véhicule à 380 chevaux. Ça peut être une GTT, elle est juste fabuleuse parce que sur celle-ci, on retrouve les ailes larges de la GTR. Au-delà de ça, elles sont même plus larges qu'une GTR conventionnelle. C'est juste magnifique, surtout avec les jambes qui sont montées dessus. Pour passer la puissance au sol, nous avons de très beaux pneus, bien larges, montés sur des sublimes jantes. On est sur des Wark, des jantes qui sont fabriquées au Japon, pour un véhicule japonais, une configuration vraiment parfaite. Donc effectivement, ce sont des jantes qui sont très larges, des jantes qui sont 12,5 au niveau largeur, par 18, avec un ET-1. Donc il a fallu ce genre de jantes, justement pour qu'elles soient bien dans les ailes. Puisqu'à l'origine, j'avais une cale de 6 cm, et j'ai supprimé cette cale pour adapter ce style de jantes. C'est parti ! Puisque le kiffe jusqu'au bout, on va vous montrer ce qu'il y a sous le capot de cette Skyline. Donc on retrouve le très fameux RB25BET avec sa petite préparation aux petits doigts. Dans un premier temps, comme on disait, une préparation très simple. On a changé le plan d'admission. On a changé les injecteurs. On a changé le surplus. Pour une puissance, comme j'ai précédemment indiqué, de 380 chevaux, avec une pompe haut débit et son mano qu'on voit ici. La prochaine transformation sera le passage en 4 000 pour ce véhicule. Un petit détail qu'on adore sur nos voitures japonaises, c'est qu'on n'a pas des échappements comme sur les allemandes. Effectivement ici, on a un échappement HKS avec un diamètre de 120 mm. Vraiment une grosse sortie. C'est entre la signature visuelle et la signature auditive. 120 mm, pour vous donner une idée... Ça rentre dedans facile quoi. Bon, maintenant j'ai les mains dégueulasses mais... Je pourrais y mettre le bras tout au fond là. Je ne sais pas jusqu'où, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des chicanes dedans. C'était une première pour Visual Rail de vous faire la présentation d'un véhicule comme ça, surtout dans le contexte du drift. On n'est pas forcément là pour ça, mais on s'est régalé face à ce véhicule. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous voulez plus de reportages du genre, pareil, suggérez-nous des véhicules et on vous en fera avec plaisir. A très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada